Salut tout le monde, on se retrouve donc aujourd'hui pour parler sérum. Comme vous avez pu le voir en titre, je vais vous parler de mes sérums actuels que je peux utiliser. Donc j'en ai 4 au total, dont un qui est très récent mais que je connaissais la marque. Pour ceux et celles qui me suivent sur Instagram, vous avez déjà dû voir passer le post. Donc tout d'abord pour vous expliquer un peu, alors j'avais fait une vidéo il y a, je crois qu'il y a un an de cela, où je vous parlais des sérums, je vous expliquais pourquoi utiliser un sérum, qu'est-ce que ça apporte et à quel moment l'utiliser. Donc je vais vous faire un bref récapitulatif au niveau des sérums. Pour ceux et celles qui n'ont jamais utilisé de sérum, c'est très simple. Le sérum va répondre à une problématique ou à un cas particulier. C'est-à-dire que vous allez avoir des sérums anti-âge, éclaircissant, matifiant, pour les peaux acnéiques, pour les peaux sensibles, etc. Il faut savoir que le sérum se met matin et soir selon ce que vous choisissez. Et il va compléter votre routine de soins. C'est-à-dire que quand vous avez une crème de jour, par exemple, qui vous convient et au bout d'un moment elle ne vous convient plus, c'est peut-être parce qu'il manque quelque chose avant qui va agir beaucoup plus en profondeur. Donc c'est pour ça que j'invite les personnes qui ne sont plus satisfaites de leur crème de jour, de leur routine de soins, à intégrer un sérum dans celle-ci, justement pour maximiser et pour prolonger l'efficacité des soins de votre crème. Donc moi j'ai 4 sérums actuels qui apportent 4 choses différentes. Selon votre peau, selon votre âge, on peut commencer un sérum à tout âge j'ai envie de dire, parce que vous pouvez très bien inclure un sérum hydratant à votre crème de jour hydratante quand vous avez 20 ans. Moi j'utilise des sérums depuis quand même pas mal de temps maintenant, et j'essaie de jongler sur différents sérums selon mon état de peau et selon mes besoins au niveau cutané. Donc je vais vous présenter ces 4 sérums-là. Ben voilà, je commence. Alors le premier sérum, c'est le sérum bouclier antitoxine, qui hydrate, protège la peau et permet de créer un bouclier de protection au niveau des agressions extérieures, au niveau de la pollution. Donc c'est le sérum détox de chez Eau Thermal de Jonzac. Alors je ne le considère pas tellement comme un sérum, parce que je trouve qu'il a quand même une texture assez épaisse. Un sérum, pour moi, c'est très très fluide, c'est presque comme de l'eau. Donc vous voyez, là, je trouve que ça ressemble plus à une crème fluide, à une crème légère. Et en fait, quand vous allez l'appliquer, vous voyez, ça fait comme une crème, moi je trouve. Mais il y a quand même la concentration d'un sérum. Et ce qui est important de savoir aussi avec un sérum, c'est qu'il ne s'utilise pas seul, parce que vous n'allez pas optimiser son pouvoir. En fait, c'est bien fait. Un sérum, il va toujours attendre une crème après, justement, pour multiplier et pour démultiplier les actifs que vous allez lui mettre par-dessus. Ça permet juste de préparer votre peau aux soins et de lui apporter un shot de principe actif, avant de pouvoir lui mettre sa crème pour le confort, pour la protection, etc. Donc celui-ci, je l'aime beaucoup. J'adore son odeur. Ça me fait penser à... Ça me fait penser à quelque chose, mais je ne saurais pas vous dire quoi. Il y a un petit côté fleur de coton, je ne sais pas. C'est hyper agréable. Alors moi, celui-ci, je ne l'utilise que le matin pour justement hydrater et protéger ma peau de la pollution des grandes vides. Donc à Berlin, il y a quand même pas mal de pollution, je trouve. Donc je le mets le matin sous ma crème de jour et je mets du make-up par-dessus ou je n'en mets pas. Et celui-ci, il est vraiment efficace. Je trouve qu'il permet vraiment de protéger la peau. Je n'ai pas tellement eu de boutons dus aux agressions extérieures et à la pollution. On dit souvent que quand on change d'environnement comme ça, qu'on passe de la petite ville à la grande ville avec beaucoup plus de pollution, etc. La peau charge un peu. Moi, pas du tout. Bon, à vrai dire, j'utilise quand même pas mal de produits adaptés. Donc je pense que c'est dû à ça. Mais celui-ci, je le recommande pour ceux et celles qui sont constamment en contact avec la pollution ou même la fumée de cigarette, etc. Donc ça, c'est top. Ensuite, deuxième sérum que j'utilise qui n'est pas forcément adapté à la base, étant donné que c'est un sérum pour les peaux maturants. C'est le sérum de chez Velleda Onagre Elixir Redensifiant qui renforce la structure de l'épiderme. Donc c'est celui-ci que j'avais pu tester également pendant les tests des meilleurs produits bio 2017. Je pensais que je n'allais pas l'utiliser très très longtemps parce que je m'attendais à avoir des petits boutons parce que ce n'était pas forcément adapté, donc peut-être trop riche. Étant donné que c'est un sérum, on n'a pas le côté riche que peut apporter une crème pour peau mature. Là, c'est un sérum, donc ça reste quand même léger. Il suffit de mettre la crème adaptée après. Moi, ce que j'aime beaucoup, je l'utilise le soir. Celui-ci, c'est quand je suis fatigué ou quand j'ai la peau qui est hyper déshydratée ou que j'ai besoin d'un petit shot comme ça de renforcement au niveau cutané, etc. Je l'utilise. Il a une texture hyper fine, hyper agréable, un peu laiteuse. Je vais vous montrer. Et là, on est plus dans la texture, je trouve, d'un sérum classique. Vous voyez, c'est très fluide, ça coule. Et en fait, quand vous l'appliquez, c'est comme de l'eau. Ça permet vraiment d'envelopper votre peau dans un concentré de principes actifs. La peau, elle absorbe immédiatement tous les bienfaits du produit. Et ensuite, vous mettez votre crème de nuit par-dessus. J'aime beaucoup la marque Velleda. Elle est très très présente ici. Donc, c'est fabriqué en Allemagne. Et Velleda, ils ont une très bonne réputation pour leurs produits naturels et pour quand même l'efficacité de leur gamme. Donc ça, c'est une marque qui existe depuis 1921. Et vraiment, si vous cherchez quelque chose de naturel et qui va répondre à vos besoins en tant que peau mature ou peut-être à utiliser en cure, parce que je ne l'utilise pas tous les soirs non plus. J'alterne dans la semaine. Je dois l'utiliser, je ne sais pas, deux ou trois fois. C'est vraiment un bon produit. Ensuite, j'utilise un fluide. Alors, je l'utilise en guise de sérum, étant donné que c'est quand même une base d'Aloe Vera. Donc l'Aloe Vera, c'est quasiment la même texture qu'un sérum. Et ça permet d'apporter un côté apaisant, de filmer, on va dire, en ma peau dans une protection qui va être intéressante de par la composition et surtout par la texture qui est vite absorbée. On peut mettre la crème par-dessus. Donc c'est la marque Urban Cosmetic Berlin. Donc c'est le numéro 2. Vous avez différents numéros pour les applications. Celui-ci, il est enrichi en Aloe Vera, en acide hyaluronique, en hydrolat de carottes, de roses et vous avez de l'argent colloïdal. Alors ce qui est très intéressant dans ce produit, c'est qu'il va protéger votre peau, il va l'apaiser, il va la réparer et il va maintenir l'hydratation avec l'Aloe Vera. Aussi, il va avoir un côté apaisant avec les hydrolats. Et l'argent colloïdal, c'est très très bien dans des soins parce que ça permet vraiment d'agir et de prévenir des imperfections. C'est antibactérien, c'est anti-inflammatoire. Ça va agir sur les petites imperfections de boutons, etc. Donc c'est intéressant d'avoir de l'argent colloïdal dans un soin pour la peau parce que ça a beaucoup, beaucoup de propriétés. Il faut faire attention au niveau des dosages. Donc là, je fais entièrement confiance à la marque étant donné que c'est une marque berlinoise qui est faite à la main, qui est bio et qui n'est vraiment pas excessive. Donc là, c'est un 30 ml. Et voilà. Donc c'est vraiment un super, super produit, une superbe marque. Et pour terminer, le dernier de la petite collection actuelle, c'est le Insta Natural. Donc c'est celui-ci que j'ai acheté sur Amazon. Donc la marque est très présente sur Amazon. J'avais connu cette marque-là par le biais de Sonia Seller. Donc Sonia, si tu passes par là, je te fais d'énormes bisous. J'avais essayé un sérum à l'époque quand j'étais sur Bordeaux. Donc c'était le Age, Age quelque chose, Age Defying je crois, quelque chose comme ça, à base de rétinol de vitamine C. Et en fait, je me suis rendu compte, d'ailleurs c'est Sonia qui m'a averti, je me suis trompé de gamme. Donc j'ai pris le vitamine C sérum à l'acide hyaluronique, à l'acide félurique et au rétinol également. Mais ce n'était pas la même gamme. En fait, ils ont repackagé toute leur gamme et ils ont reformulé également quelques produits, la plupart. Et je me suis trompé. Mais bon, ce n'est pas très grave étant donné que c'est quand même une bonne marque et un bon produit. J'attends de voir sur le long terme ce que ça va donner. Et là, on est sur une texture, vous voyez. C'est comme de l'eau en fait. C'est vraiment de l'eau. C'est très très fin. Ça a une légère couleur de vitamine. C'est très très vitaminé. Vitamine C. Vous voyez, c'est vraiment de l'eau. Et en fait, quand vous l'appliquez, donc moi je l'utilise sur l'ensemble du visage, le cou, le décolleté, enfin le torse pour moi, et je l'approche un tout petit peu à ce niveau-là pour que ça réagisse au niveau de la pâte d'eau en fait. J'aime beaucoup la texture et qu'il pénètre assez rapidement. Donc il n'y a pas le côté siliconé ou il n'y a pas de recherche tellement de texturisant parce que ça colle un tout petit peu, mais c'est tout à fait normal. Il suffit de mettre votre crème par-dessus. Voilà, c'est un soin que vous pouvez utiliser matin et soir. Faire attention le matin parce qu'il y a de la vitamine C. Ça peut être photosensibilisant si vous avez le soleil chez vous parce qu'au moins, il part en 2-2 à 4h30 ici. Il fait nuit. Donc là, il commence à se barrer déjà. Et voilà. Donc vraiment, vous voyez, il y a différents sérums pour différents types de peau, différents besoins de peau, etc. Donc moi, par exemple, j'ai une peau mixte à tendance grasse et j'ai un état de peau qui est déshydraté comme la plupart des gens. Donc j'essaie de jouer un peu sur les deux tableaux, c'est-à-dire matifier et réguler ma peau le matin, la réparer, bien hydrater le soir et aussi apporter un petit côté anti-âge également et agir sur la déshydratation. Donc l'hydrater au max, au max, au max et éviter les textures un peu trop riches qui vont complètement déséquilibrer ma routine et ma peau. Voilà, donc écoutez, si vous avez la moindre question par rapport à vos sérums, à votre routine actuelle ou si vous avez envie d'en savoir un peu plus concernant votre routine, si vous voulez qu'on développe un peu plus ensemble, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un mail. Je le dis à chaque fois parce que c'est important et c'est difficile de répondre à une question très personnelle et surtout de peau en commentaire comme ça sans questionner la personne et sans avoir peut-être des photos ou sans détailler au max. Donc c'est pour ça que je vous invite à m'envoyer des mails si jamais vous êtes intéressé par un diagnostic entre guillemets ou peut-être un conseil un peu plus approfondi que l'on puisse voir tout ça ensemble. Voilà, écoutez, je vous fais à tous d'énormes bisous. J'espère que vous allez très très bien. Je vous dis donc à la semaine prochaine ou à bientôt pour d'autres vidéos. Gros bisous à tous. Bye. Sous-titrage ST' 501